Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une courte vidéo pour vous présenter l'aura de vitalité qui est un sort de niveau 3 qu'on va normalement associer au paladin. Le paladin va avoir ses auras au niveau 9, mais on peut également avoir cette aura-ci avec le barde au niveau 6. Donc trois, trois niveaux avant le paladin, tant qu'on a la sous classe collège du savoir. Et l'aura il sera pas disponible dans nos sorts, ça va être dans les secrets magiques. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de secrets magiques que de sorts qui sont disponibles. Et ici il y a deux auras. L'aura de vitalité, l'aura du croisé. Et je pense que l'aura de vitalité peut être utilisée pour faire des bons builds healers. Je vais vous partager ici deux idées que j'aurais avec un barde qui fait que ça pourrait être assez bon je pense. Je vais commencer pour vous montrer le fonctionnement. Aura de vitalité, tant que cette aura dure et elle va durer 10 tours, vous pouvez lancer restauration de vitalité dans le cadre d'une action bonus afin de vous soigner vous ou vos alliés proches. Donc on casse ça. Le soin ça va être 2d6. On peut voir ici, ça vient d'apparaître 2d6 points de vie. Une action bonus. Donc ça c'est super intéressant étant donné qu'un spellcaster va avoir assez rarement des choses à faire avec ses actions bonus. On peut faire des petits heals comme ça, 2d6 à chaque tour. Mais ça n'utilise pas notre action donc notre action peut être utilisée pour faire des sorts normaux. À partir de là, moi la première chose que je trouve vraiment intéressante d'ici c'est qu'un pur spellcaster, comme un bard 100% spellcaster, c'est des personnages qui sont les plus aptes à faire des sorts de concentration en gardant la distance. Et l'aura, même si ça a l'air d'être un sort de concentration, en restant à droite un peu comme rayon de lune et en pouvant le réutiliser à chaque tour, c'est pas un sort de concentration. Donc je peux casser ça pour pouvoir faire mes soins de 2d6 à chaque tour en action bonus. Mais je peux aussi casser disons hout qui est un sort de concentration. Et là j'ai les deux en même temps, j'ai ma houtte, je reste à distance, je casse des sorts à tous les tours en gardant ma concentration. Mais je peux aussi, avec mon action bonus, il est mes alliés à tous les tours. Et la deuxième idée que j'aurais à vous proposer, que je trouve assez bonne, serait de dire avec un bard en spellcaster, comme tous les spellcasters, on obtient notre dernier emplacement de sorts de niveau 6 quand on arrive au niveau 11. Donc il nous reste un dernier niveau à prendre, le niveau 12. Et si on prend niveau 12 bard, ça va être un don, comme la majorité des personnages. Mais pourquoi pas, à la place, faire un zip clair. Un zip clair spécifiquement avec le sous domaine de la vie. Étant donné que ça va nous donner une attitude de sous classe ici. Disciple de la vie. Votre défaution renforce vos sorts de soins. Quand vous en lancez un, la cible récupère deux points de vie supplémentaires auxquels viennent s'ajouter votre niveau de sort. Et le niveau de sort de l'aura est quand même assez élevé au niveau 3. Donc ça veut dire un plus 5 points de vie récupérés à chaque cast. Ce qui est assez majeur, étant donné que si on fait, je vais faire l'aura ici, normalement c'est 2d6. 2d6, la moyenne, c'est 7 points de vie récupérés par tour. Maintenant, on fait 7 points de vie récupérés en moyenne par tour, plus 5. Donc ça devient une moyenne de, quand même un bon rôle ici, ça devient une moyenne de 12 points de vie récupérés par tour en action bonus. Donc quand même assez bon. Évidemment, par la suite, on va pouvoir ajouter tous les items qui permettent de faire un buff ou soin. Donc si par exemple, je prends ici, au brocage, j'aurai les bots qui font 3 points de vie supplémentaires quand on heal un personnage. Je pourrais avoir ça sur mon personnage qui fait ses auras. Et ça va fonctionner. Vous pouvez voir qu'à la que son plus 3 points de vie temporaire. Donc, particulièrement les gants du cavalier des enfers qui font une protection contre les armes en melee et range. Protection contre toutes les armes. Je pense que ça se combinerait vraiment bien avec l'aura, étant donné qu'à chaque tour, on pourra utiliser une action bonus qu'on n'utilisait pas normalement pour healer nos personnages, mais aussi les rendre protégés des armes. Et le range est quand même bon. Donc on pourra sniper nos personnages qui sont en combat à chaque tour. Ça va les healer. Ça va les rendre protégés des armes. Quand même très bon. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.